Les vignerons sont particulièrement fiers de le porter cette année. Le bio 2018 pèse une centaine de kilos, signe que le raisin est abondant dans les vignes. Cette cérémonie attire chaque année des milliers de personnes, surtout des arboisiens. Tout le monde a le sourire, tout le monde a l'air d'être bien. Et puis voilà, c'est beau voir ce défilé avec la grappe. Après le défilé, la grappe fabriquée par les vignerons est confiée à Saint-Just, le patron de la ville. Elle est soulevée puis exposée dans le cœur de l'église. Cette tradition remonte au XVIIe siècle. Le vin c'est la tradition et le bio fait partie de ces traditions. Et c'est vrai que si on arrive à garder toutes ces traditions, tout ce côté, pas folklorique, mais c'est le côté vraiment ancré un peu dans nos cités, ça donne envie aux jeunes de continuer. Et voilà, c'est pour ça que ça fait depuis trois siècles que ça dure. A la fin de la messe, direction le monument aux morts, avec une couronne de raisin cette fois. Parmi les officiels, un invité de marque, l'ambassadeur de la France auprès de l'UNESCO. C'est la deuxième fois qu'il se déplace pour cette fête qui pourrait être classée au patrimoine immatériel dans les prochaines années. C'est un processus très long parce que c'est à la fois un processus difficile en interne français, parce que nous avons beaucoup de dossiers qui sont présentés, il y a beaucoup de communautés qui sont candidates. On n'est jamais sûr totalement de l'avenir et son classement le mettrait clairement sur un piédestal qui forcerait les générations futures à le respecter et à le faire perdurer aussi longtemps que possible. En attendant de trinquer au classement du bio, les vignerons arboisiens ont de quoi se réjouir. Après plusieurs années compliquées, 2018 devrait être une très bonne récolte. Merci d'avoir regardé cette vidéo !